Bonjour, ici Adrien D, non c'est pas tout à fait comme ça, ça c'est l'effet vacances en Italie qui reste, mais plutôt on va se la refaire en bonjour à tous, ici Adrien D, aujourd'hui samedi 15 juillet 2017, on va parler de ligne de commande FineGrepLS WC-L, en fait c'est suite à une vidéo que j'avais vue sur YouTube, là je suis rentré de vacances hier dans la soirée, et j'ai regardé une ou deux petites vidéos là, histoire de voir un petit peu ce que les youtubeurs que je suis font pendant mes vacances, puisque j'avais dit que c'était 100% déconnecté, les vacances c'est pas plus mal, au moins 100% déconnecté c'est sympa. Et donc j'ai vu la vidéo de Fred par rapport au fait de compter le nombre de mp3 qu'on a dans sa bibliothèque, enfin dans sa musicothèque, alors c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà. Voilà, donc je vais aller dans ma musique, musique, et puis, allez, on va aller dans EuroDance90, alors on va prendre juste ça parce qu'il y a un peu moins de fichiers que dans toute ma, que dans toute ma musicothèque. Alors, la commande que Fred a utilisée pour compter cmp3 est la suivante, ls, moins R, pour faire de manière récursive, en fait je vous montre ici, cara. Je vous montre ici où est-ce qu'on en est. Donc dans mon dossier EuroDance90, j'ai un dossier Dream avec des musiques style Dream. J'ai un dossier à taguer, où ce sont des choses que j'ai ripé en attente d'être tagué. EuroDance, avec toute la musique EuroDance que j'ai, et à taguer, donc, de la musique ripé. Qui, pour le moment, n'a pas de tag mp3. Et puis, j'ai un dossier récent style 90 sur certaines compiles. Sur certaines compiles, voilà, bon bah pour le moment c'est récent, parce que j'ai trouvé ça récemment, une compile assez sympathique. Où on a des musiques des années 90. Et sur cette musique des années 90, c'est des, voilà, c'est des, c'est des musiques récentes, hein. Ina, c'est une chanteuse, voilà, Jennifer Lopez, mais qui sont repris dans le style des années 90. Bon, bref. Donc, dans ces dossiers-là, si je veux compter, à la méthode FRED, le nombre de fichiers mp3 que j'ai, c'est ls-r, pipe-grep mp3, pipe-wsc-l. Et on trouve 926. Oui, vous pourriez dire, ouais, il n'a pas beaucoup de musique, je sais que certaines personnes ont beaucoup plus de musique. Mais, allez riper 926 morceaux de musique, vous allez galérer, hein. Prenez votre cassette, prenez votre vinyle, prenez votre CD, riper, 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 riper. Il faut déjà aller trouver les musiques. Voilà. Donc là, on a cette commande qui donne 926, sauf que des fichiers mp3, là-dedans, j'en ai pas 926, j'en ai 927. Ouais, j'en ai 927. Pourquoi il me met 926 ? Eh bien, parce qu'il y a un jour, j'ai mis un morceau mp3, je suis resté en majuscule, je sais pas ce que j'ai foutu, et l'extension mp3, elle est en majuscule. En effet, si je fais mp3 en majuscule, j'en ai un. Donc, pour ignorer la casse, merde, pour ignorer la casse, avec greppe, vous faites tirer i mp3. Et donc là, il y a un 927, écrit ici. Donc, tirer i à greppe permet d'ignorer la casse. Donc, si vous avez des fichiers mp3, avec écrit mp3 en minuscule ou mp3 en majuscule, tout est compté. Par contre, bon, il y a encore un petit inconvénient, si on a un dossier qui s'appelle mp3, je sais pas, par exemple, on a un album style musique flac, je vais l'appeler juste zztest pour que je me rappelle. Et puis, on se fait un dossier zzmusik mp3. Et bien là, le problème, c'est que si je relance la super commande de fou, et bien il me trouve 929. Parce qu'il me trouve le nom du répertoire dedans, mp3. En fait là, il trouve 3. Il trouve 3, pourquoi ? Je vais enlever le fait de compter. Voilà, il me trouve mon dossier mp3. Donc là, mon répertoire, il me le compte une fois, il me le compte deux fois. Et donc, on voit, voilà, sur lequel je me suis planté mp3, celui-là. Donc, c'est pas... C'est bien, mais le résultat peut être faux. Alors, c'est pas grave. Donc, je reviens avec tirer i mp3. Pipe WC moins L. Donc ça, ça fait quand même 3 commandes. Si vous avez suivi les différentes vidéos que je publie, vous savez à force que je travaille dans l'administration système. Je fais beaucoup de scripting. Et quand vous avez des scripts qui gèrent des tâches d'impression, des choses comme ça, enfin, des grosses choses, en tout cas, eh bien, ça peut faire beaucoup, 3 commandes. Si on peut économiser une ou deux commandes, ça peut être sympa. Donc, par exemple, là, on a ls-r, pipegrap i mp3, WC moins L. Bien. Alors, on va se dire, tiens, on va essayer de gagner une commande. Eh bien, on va enlever le WC moins L, et on va utiliser l'argument-C. de greppe. Donc, tirer C, soit tirer I, tirer C, soit IC, on peut tout combiner. Et là, le tirer C permet de compter le nombre d'occurrences. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher la liste, comme il l'a fait ici, il n'affiche pas la liste, il compte le nombre d'occurrences. Et donc, on retrouve sur 929. Voyez, on tombe sur le même chiffre. Sur fin man greppe, on a plein d'infos dans greppe, notamment l'option tirer C ou tirer tirer count qui dit, donc ça enlève la sortie normale et à la place, ça affiche le nombre de lignes qui correspondent au filtre appliqué par greppe. On a l'argument tirer V qui permet d'inverser ça. Donc ça, je l'utilise souvent aussi. Donc, si on veut compter là, tout ce qui contient MP3 en minuscule 929, tout ce qui ne contient pas MP3, eh bien, on met tirer V. Et donc là, il y a 26 choses qui ne contiennent pas MP3. Et donc, si je n'affiche pas le count, vous allez voir tout ce qui ne contient pas MP3. C'est-à-dire mon dossier qui s'appelle à taguer, ma petite vignette que j'applique sur mes MP3 et tous les dossiers ici, plus les blancs. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple avec greppe. Donc, on peut améliorer la commande de fred en n'ayant que deux commandes à piper, en fait. La sortie, le pipe ici, ça veut dire la sortie de celle-ci va dans l'entrée de celle-là. Bon. Donc ça, c'est si on veut utiliser greppe. Alors, moi, instinctivement, je n'aurais pas utilisé LS pour chercher des fichiers. J'aurais plutôt utilisé find. Alors, ceux qui vont dire que find, c'est compliqué, non, pas tant que ça. Faites un find. Vous dites où vous voulez chercher. Point. Donc ici, par défaut, c'est point. Moi, je le mets par habitude. Tire NM étoile MP3. Déjà, on s'assure que ce sont les noms des fichiers qui terminent par MP3. Donc là, ça va lister tous les fichiers qui finissent par MP3. Donc, on fait un pipewc-l pour compter le nombre d'occurrences. On retrouve 926. Pourquoi on retrouve 926 ? Parce que on n'a pas notre MP3 en majuscule. Donc, pour passer en majuscule, tirez iname. Pour i comme in your case, pour ignorer la casse. Donc, majuscule, minuscule. Et donc là, on va tomber sur notre 928. Alors là, pourquoi il tombe sur 928 ? Pourquoi on en a deux de plus ? Eh bien, on a notre fameux Adel, ici, qui est là. Et on a notre dossier ZZTestMusic MP3. Il est là. Et donc, vous voyez, ici, vu que c'est répété, puisque le LS grand R, il affiche le nom du répertoire. Et après, il dit dans ce répertoire, il y a tout ça. Donc là, c'est déjà un petit peu plus exact avec Find, puisqu'on a uniquement les MP3. Tout ce qui contient MP3, majuscule ou minuscule. Et on compte le nombre de lignes. Oui, mais ! Là, il nous compte encore notre dossier ZZTestMusic. Donc, si on ne veut compter que les fichiers, on peut ajouter à Find la petite commande tirez type. Et là, on va lui dire qu'on ne veut que les fichiers type F. et donc là, il va nous trouver 927. Et là, on n'aura bien que des fichiers MP3. Alors, j'ai fait des petites recherches. Je n'ai pas trouvé le moyen dans Find de compter le nombre de lignes. Bon. De la recherche. Donc là, je passe par WC-L. Peut-être que Find permet de compter le nombre de lignes, mais je n'ai pas trouvé dans la page de manuel de Find. Et puis, utilisant Find depuis un bon moment, je suis assez étonné qu'il existe une commande. Si elle existe, je suis preneur. Donc ça, voilà, c'est pour passer par Find. Donc si on veut, là, on a vraiment le résultat exact. On a vraiment le résultat exact. Alors, peut-être qu'on peut s'en sortir avec ici, le LS-R pour trouver 927. On va compter ici. Donc là, on a ça, on a 929. Mais si on fait un LS-RL, on aura au format long. et donc, on peut faire un grep moins grand E pour chercher avec un motif, une expression régulière. Mais là, ça se complique un peu. Donc, qui finit par MP3 et qui commence par tirer. Et on a n'importe quoi au milieu. Mais, voilà, je suis tellement nul en expression régulière qu'il y a un moment où, voilà, parce qu'en fait, ce que je cherche à faire, c'est chercher ce qui commence un chapeau par un tiret ici, donc qui n'est pas un dossier. Ensuite, il y a n'importe quoi et qui termine par MP3. Sauf que, il y a n'importe quoi, je pense que c'est plutôt comme ça. Non. Donc là, cas typique, je ne sais pas faire. Donc, je fais quoi ? Je fais deux greppes. C'est moche. Greppes moins I MP3. Voilà. Et là, on retrouve notre 927. Alors, ça, c'est parce que je suis nul en expression régulière, mais il y a sans doute un truc pour combiner les deux. Mais je ne sais plus comment on fait. Donc, qui commence par tirer et après, le point, c'est n'importe quoi. alors, c'est peut-être entrecroché, je ne sais plus. Plus c'est un. Non, j'ai plus. Plus c'est une ou plusieurs fois l'occurrence. À moins qu'il n'y ait pas l'anti-slage devant le point. Non, c'est pas ça non plus. Voilà, là, il me manque un truc là. Là, il me manque un truc. je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Bon, voilà, on ne va pas pouvoir voter dans la vidéo, mais si vous connaissez l'expression régulière, voilà, c'est le motif qui manque ici, c'est n'importe quel caractère, qui, le n'importe quel caractère, de mémoire, c'est le point plus, pour lui dire, c'est n'importe quel caractère, plusieurs fois, mais, voilà. Attendez, on va faire une petite recherche vite fait, je coupe la vidéo. Si, voilà, je sais, en fait, c'est juste point plus, voilà, point plus, donc c'est bien le point plus, donc ce qui était là, était pas trop mal du tout, ça se trouve avec l'échappement, ça marche aussi, non. Point plus, voilà, on a 927, en fait, c'est mon fin de ligne en MP3 qui ne va pas, parce qu'en fait, ls-rl, vous voyez ce qu'il donne, ici, on a ça, on a cette accolade qui est pénible, enfin, ce guillemet qui est pénible, donc du coup, ça perturbe le, le filtre, bon, c'est pour ça que finalement, avec Find, c'est quand même beaucoup plus simple, et c'est plus, comment dirais-je, c'est plus juste, hop, voilà, donc on a, là au moins, on a nos 927, donc si on fait un petit time de tout ça, en gros, pour calculer le temps d'exécution de la commande, on est à 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, avec Find, avec la commande greppe, alors, qui n'est, elle n'est pas très précise, on va prendre celle-là, time, on est à 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, on est entre 7 et 8 secondes, avec Find, on est à 3 secondes, et avec la commande, donc celle-là, c'est la commande qui est la plus précise, mais si on prend la commande pas très précise, de Fred, à mon avis, on a plus de commandes, mais elle doit être plus rapide à s'exécuter, donc 7, 8, 8, 8, 7, 7, 9, 7, 12, 9, 7, 9, donc on voit quand même que, plus on a de commandes, plus c'est long à s'exécuter, la commande LS n'est pas vraiment faite pour la recherche de fichiers, Find est quand même plus approprié, vous voyez, si je relance plusieurs fois Find, on est entre 3 et 4 secondes, 3 et 4 secondes, donc c'est plus rapide, et puis, et puis c'est plus précis, voilà, je vais juste terminer la vidéo pour vous montrer d'autres petites choses par rapport à la commande grep, donc là on a vu avec les motifs, enfin les motifs, les expressions régulières, mais par exemple si on va dans var log, je vais me mettre en route parce que sinon ça ne va pas le faire, donc qu'est-ce qu'on a comme log ? par exemple haute.log là-dedans, il doit y avoir des choses, donc je fais un tail pour afficher juste les 20 dernières lignes, tiens, on va essayer de compter le nombre de fois où il y a le mot successful dans haute.log, et bien des gens, là comment, enfin des gens, j'allais dire les gens, ce qu'ils font, ce qu'on voit souvent sur internet, c'est ça, 4, var, j'écris tout, log, haute.log, pipe grep, success, full, pipe, wc, moins l, ça c'est ce que les gens font, bon super, il y en a 3, alors mon fichier, je vais peut-être prendre celui-là, il y aura un peu plus de trucs, parce que là, vu que le PC, il n'a pas été allumé depuis longtemps, vu qu'il y a eu les vacances entre temps, forcément, il n'y a pas grand chose, hop, on va mettre là, bon là il y en a 6, c'est pas mieux, je ne sais pas quel fichier de log pourrait être super gros, on va regarder ce qu'il y a de beau, bon on a un message, tiens il va y avoir pas mal de choses, donc 4 messages, on va déjà mettre comme ça, ah bah voilà, trap, c'est parfait, tiens trap, il va y avoir beaucoup de choses, pipe, grep, tiens ouais, on va afficher tout ce qui contient kernel, grep, kernel, il va y avoir des choses, pipe, WC, moins L, voilà, 14 033, ça c'est une big commande de la balle qui tue, 1, 1, 2, 3, et bah grep c'est magnifique, parce que, si vous avez suivi, avec grep moins C, on va compter le nombre d'occurrences kernel, on a le même nombre de choses, mais, pourquoi utiliser 4, parce que ça on le voit souvent, pourquoi utiliser 4, alors que grep le fait très bien, je reviens dans le man de grep, ici on a quoi ? On a grep, option, donc ici avec le tiret e pattern, pour chercher en fonction d'un motif, et après on a quoi ? Après on a quoi ? On a file, et oui, c'est le nom du fichier, fichier en entrée, et bien pourquoi se priver ? On efface tout ça, et on met le nom du fichier, voilà, donc 14 033, on a la même chose, sauf qu'on passe de une commande, alors voilà, je lance plusieurs fois, parce que, la première fois la commande, elle est plus longue à s'exécuter, que les fois d'après, donc là on est à 2 secondes, avec cette unique commande, et si on prend, la big commande, qui a tout, vous voyez on est entre 5 et 6 secondes, 8 secondes, 5, 5, 4, 5, donc on a 5 secondes, avec le 4 grep WC, et on est à, 2 secondes, 3 secondes, avec le grep tout seul, donc là, il n'y a que 14 lignes à filtrer, il n'y a qu'un fichier, de 1,4 méga, mais quand on a vraiment, un gros fichier, à traiter, ben, passer dans 3 commandes, on a le 4, donc qui bouffe, toutes les lignes du fichier, ça passe tout dans 4, ensuite, tout ça, ça passe dans grep, et après grep, il te sort une liste énorme, et après on compte les lignes, donc s'il y a 14 000 lignes, les 14 000 lignes sont parcourues, par WC-L, alors que là, une seule commande bouffe tout, donc c'est moins coûteux en mémoire, plus rapide en temps, forcément, plus performant, donc là, je suis à l'échelle d'un PC portable, donc il n'y a pas grand chose à dire, si vous voulez, il n'y a pas grand chose comme information, et puis, si vous voulez traiter, petite astuce au passage, si vous voulez traiter, un fichier zippé, par exemple ça, sachez qu'il existe une commande magnifique, à grep, c'est un alias, à grep, c'est zgrep, et en fait, zgrep permet de traiter, un fichier zippé, voilà, donc là, il y a 15 639, occurrences, dans, enfin, 15 639 lignes, qui contiennent kernel, dans message gz, ça évite de décompresser, le fichier gz, donc on a, zgrep, et la commande z, quelque chose, elle est utilisée, sur pas mal de choses, on a z4, qui permet d'afficher, on a z4, qui permet d'afficher, c'est pour afficher un fichier, donc on a z4, qui permet de faire ça, on a zdiff, on a zgrep, donc c'est le grep, moins grand e, on a le, il y a fcrep, qui existe aussi, donc là, c'est zfcrep, zgrep, zgrep, voilà, ça existe, zless, voilà, vous voulez faire un less, zmore, voilà, vous faites un less, de message, voilà, donc vous, vous affichez les messages, et bien, vous pouvez faire un zless, de message, 2017, 6, de 18, point gz, puis là, vous l'avez, ça évite de désiper, le fichier, voilà, c'était la petite astuce, finale, grep, zgrep, wc-l, find, un peu de ligne de commande, j'espère que ces petits, ces petites commandes, vous auront plu, ça signe le retour de vacances, sur ce, moi je vous dis, à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao !